Au nom de Jésus, gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, quelque chose de bon va vous arriver, je parle à quelqu'un là-bas, quelqu'un aura un miracle ce soir, la puissance va frapper quelqu'un ce soir, je vois les yeux aveugles de quelqu'un s'ouvrir, je vois les boiteurs les paralysés, le temps de se lever, le temps de bondir, le temps de courir, un miracle est tombé dans votre maison aujourd'hui, vous devez prêter attention, parce qu'aujourd'hui, que tout le monde dise aujourd'hui, il faut dire ce soir, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu, parce que le Seigneur est venu spécialement pour vous visiter, le problème mental va disparaître, la tumeur de cancer va disparaître, quiconque qui a été lié, ligoté, ce soir je vous délie au nom puissant de Jésus, levez les mains pour que je vous voie, Père au nom de Jésus-Christ, je te glorifie ce soir, nous t'adorons ce soir, nous savons que ce soir est une nuit spectaculaire, je viens à toi Seigneur, avec l'onction du Saint-Esprit, Seigneur que la prophétie atteigne tout le monde, vous n'allez pas rentrer à la maison tel que vous êtes arrivé au nom de Jésus-Christ, Seigneur manifeste ta puissance ce soir, sauve les pécheurs ce soir, délivre les opprimés ce soir, je prie Seigneur que le miracle dont tout le monde a besoin, accorde ce miracle à chacun maintenant, je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé, au nom de Jésus nous prions, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, nous glorifions le nom du Seigneur pour un pareil jour, ce soir, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, et puis à la fin, nous allons prier, quelque chose va vous arriver, je dis quelque chose va vous arriver, de quoi parle-je ce soir, je vais vous parler de la la destruction du destructeur, la destruction du destructeur, cette personnalité maléfique, ce qu'on appelle les principautés et les pouvoirs, le diable, le champion, le destructeur, qui menait des combats contre ta vie, disant que toi, tu ne vas jamais avancer, ce soir, nous le déblayons de devant vous, la personne qui veut vous détruire, qui veut détruire votre santé, qui veut détruire votre famille, qui veut détruire vos affaires, et ce soir, je viens vous annoncer, la destruction du destructeur est maintenant venue, Apocalypse 17, 18, 18, je l'ai versé 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ces iniquités, cela parle de Babylone, vous allez trouver Babylone dans le chapitre 14, et verset 8, chapitre 14, verset 8, qui est un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations, du vin, de la fureur, de son impudicité, l'image de Babylone est l'image de l'ennemi, qui veut détruire, et il a détruit plusieurs vies, et Dieu merci que vous êtes ici cette nuit, quelles que soient les choses que vous avez perdues dans votre vie, cette nuit pour vous, c'est votre nuit de restauration, et quelle que soit la façon dont le diable vous poursuit, avec le pouvoir de Babylone, avec le pouvoir d'occlutisme, avec le pouvoir du mal, Dieu merci que vous êtes ici ce soir, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas cette nuit, cette nuit, Babylone va tomber de votre vie au nom de Jésus Christ, c'est pourquoi j'ai fait la déclaration, et la déclaration a été faite aussi du ciel, qu'elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, c'est un récit qui a commencé depuis l'exode, en ce temps l'ennemi était Pharaon et l'Egypte, il opprimait le peuple de Dieu, et il asservissait le peuple de Dieu, il empêchait le peuple de Dieu d'avancer, mais finalement, Dieu est venu à leur secours, au travail de Moïse, et Dieu a dit, laisse mon fils s'en aller, ce soit enfant de Dieu qui est là-bas, ce soit créatif de Dieu qui est là-bas, si Dieu t'a créé pour rester sur la face de la terre, si tu n'étais pas créé toi-même, si Satan ne t'a pas créé, et tu es venu, tu es issu des mains du Dieu Tout-Puissant, et Pharaon a dit que toi tu ne vas jamais partir, cette nuit tu es affranchie, cette mer rouge ne va pas t'empêcher, les choses de cette vie ne vont pas t'empêcher, cette nuit je viens vous annoncer, que Pharaon a péri dans la mer rouge, et les enfants d'Israël ont traversé jusqu'à l'autre bord, je vois quelqu'un là-bas, cette nuit, vous allez traverser, je dis vous allez traverser, les choses qui vous ont empêchés, ils ont dit jamais, je dis que il y a une issue, ils disent tu ne peux pas aller, je dis que vous allez partir, ils disent que tu ne peux pas réussir, je dis que vous allez réussir, ils disent que tu ne peux pas prospérer, et tu les vois le jour, tu les vois la nuit, ils disent que toi tu ne vas jamais réussir ta vie, je dis que tes ennemis sont menteurs, vous allez réussir, ton mari va réussir, ta femme va réussir, vous n'avez pas des enfants, c'est pourquoi nous sommes ici, toutes les choses et les personnages qui vous empêchent d'avoir vos enfants, cette nuit, ils vont vous délier, vous allez aller librement, la destruction du destructeur, ce soir, Dieu va détruire le diable dans votre vie, la destruction du destructeur, nous allons parler de trois choses, ce soir c'est pour le combat, est-ce que vous m'avez à écouter, je dis ce soir c'est pour le combat, parce que Pharaon, Pharaon n'aime pas une main facile, l'oppresseur n'aime pas une main facile, mais cette nuit, la porte du royaume est ouverte, et les violents vont s'en emparer, vous allez prendre votre bénédiction cette nuit, si vous êtes un homme, soyez un homme cette nuit, si vous êtes un garçon, soyez un garçon cette nuit, si vous combattez dans la rue, ou ce combat là n'est pas bon, vous allez combattre Satan cette nuit, et vous allez lui donner un coup, il va tomber, toutes les choses mauvaises, les deux mots, que tu ne vas jamais quitter, tu dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller, non, cette nuit c'est la nuit de combat, vous allez vous tenir, et vous allez regarder l'ennemi à quatre yeux, et vous allez dire, toi quitte là-bas, un conquérant vient, un champion vient, un victorieux vient, est-ce que je parle de quelqu'un là-bas, est-ce que je m'adresse à quelqu'un là-bas, et lorsque vous tenez au nom de Jésus-Christ, couvert du sang de Jésus-Christ, avec l'uniforme et l'onction du Saint-Esprit, ils vont fuir et quitter la voie, vous allez passer, quelqu'un là-bas, je dis vous allez traverser, vous n'allez plus les voir, ces égyptiens que vous avez vus jusqu'à ce jour, félicitations mon frère, félicitations messieurs, vous n'allez plus les voir au nom de Jésus-Christ, je vais parler de trois choses avant la prière, numéro un, le démolissement du palais de Satan, ou démolir le palais de Satan, parce que nous devons démolir son palais cette nuit, ce palais d'occultisme, nous allons le démolir cette nuit, ce siège d'occultisme, là où il s'organise, là où il amène votre nom, là où il piétine votre destinée, ce palais de Satan, contre votre vie, certes nous sommes ici, pour détruire, démolir le palais de Satan, démolir le palais de Satan, numéro deux, c'est de se détruire des pratiques uniques, laissez-moi vous le dire, Satan ne connaît pas ceux qui vont à l'église, Satan ne reconnaît pas les religieux, Satan n'a pas de respect pour personne, que tu sois ici ou là, que tu sois à l'autre côté de la muraille, Satan n'a pas de respect pour personne, que tu adores à l'autre côté du fleuve, ou que tu adores ici, mais Satan a une chaîne, Satan a une corde, un lien, nous, dans notre langue, on l'appelle le péché, nous disons le péché, quelqu'un dit que tu es un pécheur, quelqu'un dit que tu as commis le péché, certains connaissent cela comme une corde, et tous les péchés que nous commettons, alors Satan les utilisent comme une chaîne pour nous lier, avez-vous vu cette chèvre liée là-bas, et qui a une corde, un liqueur au cou, et les gens qui veulent attacher la chèvre, la chèvre était attachée à ce bois, la chèvre peut faire un contour autour du bois, la chèvre peut sauter, peut faire tout là-bas, la personne qui a lié la chèvre là, sait que la chèvre là est limitée, ne peut pas aller au-delà de sa sphère, ce que nous appelons la chaîne, le lien, la corde que Satan utilise pour lier quelqu'un à un bois, et il sait que c'est lui qui est le propriétaire de la chèvre là-bas, la chèvre peut danser, continue de danser, la chèvre là peut sauter, bondir, il faut continuer de sauter, bondir, il sait que, aussi longtemps que la chèvre là est attachée, est liée à ce bois là, il en est le propriétaire, alors, que si je vais l'utiliser pour le souper, je vais là-bas l'égorger, et je le retire, c'est fini, Satan ne va pas vous rôtir, êtes-vous là, je dis, Satan ne va pas vous rôtir pour en faire un barbecue, ce soir, vous allez vous détruire du péché, nous allons briser la chèvre là, cette huile, la corde là, nous allons la couper, cette huile, je vous vois affranchir cette huile, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, je vous vois affranchir cette huile, Satan, si Satan a des droits, il va mettre son droit dans sa bouche, le maudit disant, ah, il s'en va, vous allez partir, il faut vous détruire des pratiques uniques, mais au 3 maintenant, c'est se confier absolument à la puissance du sauveur, il y a une puissance ici, cette huile, la puissance qui est irrésistible, la puissance qui est invincible, c'est la puissance du sauveur, et quand vous connectez avec le sauveur, c'est lui, il y aura une explosion de pouvoir ici, il y aura une explosion de puissance, aidez-moi à crier puissance, votre délivrance est arrivé, un, deux, trois, après le numéro 3, et puis vous et moi, nous allons commencer à prier, et cela va se produire, je vous parle, je dis cela va se produire, numéro 1, démolir le palais de Satan, vous pourrez ne pas trouver la place là dans la Bible, si vous ne lisez pas d'habitude la Bible, nous allons à Amos 3, si vous ne savez pas cela se trouve, ne vous en faites pas, je vais vous le lire, Amos 3, je lis verset 10, le palais de l'ennemi, là où ils décident de traiter votre vie, ce qu'ils doivent faire avec leur vie, votre vie pour eux est comme un papier, et ils déchirent le papier quand ils le volent, et ils mettent des choses terribles sur le papier, votre vie à l'ennemi, c'est comme un papier, ils peuvent écrire des choses mauvaises sur le papier là, ils peuvent écrire, ils peuvent mettre des tâches là-bas, ils peuvent mettre des bêtises là-bas, après tout, quelle est sa vie, mais devant Dieu votre vie est précieuse, dans le palais de Satan, là où ça s'est, au siège de puissance, de pouvoir diabolique, pour contrôler votre vie, pour télécommander votre destinée, le siège de mauvais plan, ça c'est le cachot du captif, dès que Satan vous tient là-bas, et vous amène dans son palais, revenir là, il faut un miracle, ce miracle est ici cette nuit, ce miracle est ici cette nuit, le palais de Satan, c'est le camp de servitude, si vous êtes une belle jeune fille, au palais de Satan, ils vont tout faire pour t'amorcer, ils cherchent des esclaves, ils cherchent des esclaves, pour en faire des sacrifices, donc ils t'attirent et puis tu les suis, et tu arrives dans le camp d'esclaves, c'est là, c'est là qu'il négocie la vente de votre âme, le palais de Satan, il négocie sur ta vie, oui, quelle est sa valeur, quelle est sa valeur, personne ne vendra votre âme, dans les mains de Satan, parce que cette nuit, jeudi, cette nuit, je vous vois là-bas, Dieu merci, vous êtes venu ici, encore un pas en avant, vous êtes affranchis, je veux dire, un pas en avant, vous êtes affranchis, le palais de Satan, est ce secret, cachot, de détrucions, et de méchanceté, et ils ont des trucs de vie, mais, vous avez appris, que quelque chose de bon, se passe ici, et vous êtes venu ici, félicitations à vous, d'être ici, le palais de Satan, qui essaie de décider, sur votre destinée, nous le démolissons, cette nuit, Amos 3.10 Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent, dans leur palais, les produits de la violence, et de la rapine, ils ne savent pas agir avec droiture, ils entassent, dans leur palais, les produits de la violence, et de la rapine, C'est pourquoi, ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, L'ennemi, investira le pays, il détruira ta force, et il parle de l'ennemi, il parle de Satan, et tes palais seront pieds, Le palais de Satan, qui meurt, qui mène, le combat contre votre vie, sera pillé, la puissance de Dieu, va le détruire, la déclaration du ciel, va le démolir, la puissance du sang de Jésus, va le démolir, la dynamite, du Saint-Esprit, le bulldozer du Saint-Esprit, va saccager, va détruire, le palais de Satan, contre votre vie, cette nuit, au nom de Jésus Christ, parce que cette nuit, il y a la puissance, quelqu'un, je dis, cette nuit, il y a la puissance, la puissance, qui surpasse, toute autre puissance, la puissance, qui brille toujours, la puissance, qui apporte, le salut, au pécheur, la puissance, qui affranchit, le captif, et, tous ces palais de Satan, tous, les pouvoirs, la puissance, de leur couvent, cette nuit, c'est votre nuit, il faut démolir cela, ce palais, il faut le démolir, vous avez fait alliance, avec eux, alors, il utilise cette alliance, pour contrôler, votre destinée, il faut usager, de l'alliance, que vous avez fait, avec ces gens, mauvais, pour contrôler, votre progrès, dans la vie, vous ne pouvez pas, aller au delà, de votre maître, ce maître, est Satan, s'il voit, que tu es heureux, et lui, n'est pas heureux, il va te ramener, en arrière, c'est ce qu'il fait, toute alliance, que tu as fait, avec ce pouvoir, maléfique, cette nuit, l'alliance, est brisée, cette nuit, nous allons détruire, l'alliance là, si tu cherches, le bonheur, le bonheur, est arrivé pour toi, la joie, est arrivé pour toi, la victoire, est arrivé pour toi, voyons, le cas 11, je lis verset 21, le cas 11, verset 21, le cas 11, lorsqu'un homme, fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède, est en sécurité, cela parle, du palais de Satan, et que c'est un homme, c'est un ennemi, c'est un puissant ennemi, c'est un fort ennemi, et il garde, son palais, ses captifs, sont au-dedans, et il n'y a rien, qui les touche, là-bas, mais, cela nous dit, cela nous parle, d'autres choses, dans le verset suivant, mais, si un plus fort, que lui, survient, et le donnent, Jésus, est celui-là, qui est plus fort, que lui, le sauveur, est celui-là, qui est plus fort, que lui, il dit que, je suis celui que je suis, le premier, et le dernier, il dit que, tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, et sur la terre, il vient avec son pouvoir, cette nuit, il vient avec l'onction, cette nuit, et quelqu'un sera affranchi, et quelqu'un sera délivré, et, Satan, ne peut plus, te tenir en capitulé, parce que c'est dit, mais, si un plus fort, que lui, survient, et le donnent, et lui, enlève, toutes, les armes, dans lesquelles, il se confiait, et il distribue, ses dépouilles, cela va vous arriver, maintenant, c'est le numéro, un, il dit ça, c'est le numéro, un, lorsque Jésus, est mort, à la croix de Calvert, et il a dit, c'est accompli, cela veut dire, que le palais, là, est démoli, pourquoi tu es encore, là-bas, lorsque le palais, démoli, parce que, tu as été, tu as été, lié, à un bois, attaché, à un bois, quoi que le palais, soit, détruit, et tu peux, en être, en affranchie, le péché, t'a attaché, au bois, et Satan, réclame, ta vie, et que oui, je sais, que tu t'es accompli, mais il est toujours, mon esclave, il est toujours, mon captif, il est toujours, mon boy, il est toujours, ma fille, maintenant, le point suivant, nous allons, enlever, la chaîne, là, qui t'attache, au bois, quelqu'un, là-bas, je dis, est-ce que vous êtes, là, vous voulez, qu'on vous laisse, attacher, au bois, là-bas, donc, vous aimez, la chaîne, là-bas, tu dis, qu'après tout, quoi que je sois attaché au bois, que je me déplace un peu, avez-vous vu la chèvre, là, la chèvre est insensible, la chèvre est insensée, la chèvre est insensée, et inintelligente, la chèvre saute, fait des mouvements, parce que, il y a un cercle, il y a un cercle, dans lequel, la chèvre se déplace, donc, elle se croit libre, c'est lorsque, la chèvre, là, essaie, d'aller au-delà, de sa limite, qu'elle verra que, oui, elle n'est pas affranchée, quelqu'un doit être affranchi, cette nuit, quelqu'un veut, la délivrance, cette nuit, quelqu'un demande, le pardon, cette nuit, quelqu'un veut, le salut, cette nuit, deuxième point maintenant, c'est se détourner, des pratiques, iniques, des pratiques pécheresses, vous connaissez les gens, de Ninive, Satan, possède tout le monde, du plus grand, jusqu'au plus petit, du roi, jusqu'à la personne, la plus pauvre du pays, il y avait la méchanceté, c'est ce que Satan utilisait, pour les assévir, il y avait la violence, dans leur main, il y avait les luttes, il y avait l'immoralité, vous les voyez, dans les rues de Ninive, c'est comme, ces gens n'ont plus de sens, si la personne, qui doit s'habiller, ne va pas s'habiller, même si la personne, voit une voiture venir, la personne, ose même la voiture, parce que, ça c'est leur temps, du cas, ce que, Jonas soit arrivé, Jonas ne leur rembembe pas, dit, qu'ils brisent la chaîne, Jonas a dit, que vous êtes des gens méchants, les gens méchants, meurent, que vous allez mourir, Jonas a dit, que vous êtes occultistes, que les occultistes, ce sont des méchants, que les gens méchants, meurent, que vous allez mourir, Jonas a dit, que vous êtes ennemis, des enfants d'Israël, et les ennemis d'Israël, vont mourir, que vous devez mourir, il ne leur avait même pas dit, que qu'ils se détruisent, de leur péché, et ils continuent, à Ninive, et là, Ninive, encore 40 jours, et Ninive est détruite, vous êtes éliminé, encore 40 jours, et Ninive est détruite, et soudain, les gens ont reconnu, que notre destinée, prendra fin, votre destinée, ne prendra pas fin, soudain, les gens ont reconnu, que la mort, vient, que Satan, va nous rôtir, dans le feu, que ceux-ci là, qui nous attachent, nous devons en être affranchis, et le roi, commençait à parler, à ces sujets, là où Jonas s'est arrêté, le roi commence, à leur prêcher, et que tout le monde, détenez-vous, de vos péchés, brisons cette chaîne, brisons cette corde, et vous savez, tous ont accepté, avez-vous vu une ville, comme notre ville ici, comme notre grande ville ici, êtes-vous là, je dis, êtes-vous là, notre grande ville ici, va se repentir, donnez-moi un bon amène, toute la ville, le roi leur avait dit, que chacun de vous, est-ce que vous avez entendu le message, le jugement est venu, l'affaire est venue, nous sommes attachés, au bois, si on ne prend pas une décision maintenant, c'est fini pour nous, détenez-vous, toi détenez-vous, ou femme détene-toi, homme détene-toi, et soudain, tout le monde commence à se déjeuner, de son péché, l'ongaï devient humble, l'ivrogne devient sombre, ceux qui luttent, ceux qui relèvent, non, non, on ne se corrèle plus, ceux qui font les affaires de bois, non, on ne le fait plus, et puis Dieu a dit, Jonah, regarde ces gens-là, ils ne vont plus mourir, je vous regarde cette nuit, je dis, vous n'allez plus mourir, je vous regarde cette nuit, Satan ne va plus rôtir dans le feu de l'enfer, je dis, je vous regarde cette nuit, je regarde quelqu'un qui est libre, le jugement va passer par-dessus vous, le châtiment va passer par-dessus vous, la calamité va passer par-dessus vous, le pardon est venu, la liberté est venue, la rédemption est venue, tous se sont détruis de leur mauvaise voie, quelqu'un va se détruis de sa mauvaise voie, quelqu'un va se détruis de sa mauvaise voie, quelqu'un se détruis de sa mauvaise voie, la chaîne est le jour, que le diable a utilisé pour vous enchaîner, Dieu merci cette nuit, vous allez vous en détruis, et le Seigneur va vous en franchir au nom de Jésus Christ, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous allez vous en détruis, bien sûr que oui, est-ce que vous serez affranchis, bien sûr que oui, est-ce que vous serez pardonnés, bien sûr que oui, voyons, Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, je lis au milieu du verset 30, ce qui dit, revenez et détournez-vous, revenez et détournez-vous, de toutes vos transgressions, c'est pas moi qui, je vais venir, vous détourner, je vous présente l'information, je vous dis que quelque chose de bon vous attend, si vous aurez cette chose de bonne qui vous attend, alors c'est dit, revenez et détournez-vous, de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine, rejetez loin de vous, toutes les transgressions, par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau, faites-vous un cœur nouveau, au revoir à l'ancien caractère, au revoir à l'ancienne lutte, au revoir à l'ancienne ivrognerie, aidez-moi à dire, au revoir à l'ancienne ivrognerie, vous pourrez vous attendre, je vous attends, au revoir à l'ancienne ivrognerie, au revoir aux boisses de nuit, laissez-moi vous attendre, au revoir aux boisses de nuit, faites-vous, un cœur nouveau, votre vie deviendra nouveau, votre famille deviendra nouvelle, tout chose va se changer en meilleur pour vous, au nom de Jésus-Christ, pourquoi mourrez-vous maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel, convertissez-vous donc, et vivez, le Seigneur dit, que comme vous vous détournez aujourd'hui, de tous les péchés que vous aurez commis, Dieu vous pardonnera aujourd'hui, vous vous détournez, vous serez libérés, vous revenez à Dieu, et vous serez pardonnés, vous revenez à Dieu, vous serez affranchis, vous revenez à Dieu cette nuit, et vous serez sauvés, quelqu'un sera sauvé cette nuit, votre nom, entrera dans le livre de vie au ciel, parce que, vous revenez, vous dites que je ne suis plus à Satan, où êtes-vous, je n'appartiens plus à Satan, où êtes-vous, je dis, je n'appartiens plus à Satan, j'appartiens à Jésus, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon rédacteur, il est mort pour moi à la croix du calvaire, au revoir Satan, au revoir à Satan, au revoir à Satan, je vais à Jésus, s'il tape à ma porte, si c'est Satan, je ne suis pas la maison pour toi, s'il frappe à ma porte, si c'est un membre du gang, je ne suis pas la maison pour toi, dis-le, je suis allé avec Jésus, quelqu'un là-bas, dis-le, je suis allé avec Jésus, la vie vous sera accordée, vous aurez la résurrection, vous aurez le salut, il écrira votre nom dans le livre de vie, votre vie sera nouvelle, votre cœur sera nouveau, votre cerveau sera renouvelé, vos affaires seront renouvelées, votre famille sera nouvelle, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas cette nuit, tout ce qui vous concerne au-dedans, au-dehors, sera nouveau au nom de Jésus-Christ, vous revenez à Dieu, vous serez guéri, vous avez entendu le témoignage du fer, le frère qui a connu ce défi terrible, la mère du tout-puissant l'a touché, il était guéri, c'est votre tour maintenant, vous serez guéri, il était délivré, c'est votre tour, vous serez délivré ce soir, cette nuit, et lorsque vous serez délivré, libéré du cachot de Satan, et vous allez échapper à la mort, vous allez échapper à la mort prématurée, à la mort perpétuelle, la mort en enfer, Dieu merci cette nuit que vous êtes là, parce que je sais que cette nuit, c'est la nuit de salut, cette nuit, c'est la nuit de libération, vous voyez cet homme que je regarde, vous n'allez pas périr, regardez la femme là, que je regarde ici là, vous n'allez pas périr, Jésus, le sauveur, est venu pour vous, Jésus, votre Seigneur, est venu pour vous, il vous ravit de la mère de Satan, cette nuit, vous allez vous détourner, de vos pratiques pécheresses, quand vous vous détournez ainsi, vous allez vous tourner à la puissance, vous vous tournez à la puissance surnaturelle, cette nuit, et cette nuit, alors vous, alors cette nuit, vous faites confiance absolument, en la puissance du Sauveur, cette nuit, vous faites confiance, cette nuit, vous vous détournez, et vous faites confiance, absolument, à la puissance de Dieu, en peu de minutes, cette puissance, descendra sur votre vie, quand vous joignez votre main, avec le Seigneur, quand vous coopérez avec le Seigneur, et vous priez, je prie, je prie, vous priez, et vous prenez la même décision, que je prends, et vous dites, j'appartiens à Jésus, je n'appartiens plus à Satan, la puissance surnaturelle, la puissance de miracle, la puissance qui déplace la montagne, descendra sur vous, là-bas, quand vous êtes au nom de Jésus Christ, Luc 4, verset 14, écoutez, Luc 4, verset 14, écoutez ici, Jésus revêtu de la puissance, de l'esprit, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, là-haut est la puissance de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, je sens cette puissance, est-ce que vous sentez la puissance cette nuit, est-ce que vous l'éprouvez cette nuit, c'est pourquoi, vous n'allez pas retourner, tel que vous êtes arrivé ici, au nom de Jésus Christ, le nom de Jésus Christ vous affranchira, le sang de Jésus vous lavera très pur, la puissance du Saint-Esprit vous transformera, arrivez à la maison, les gens vous verront, ils verront un nouvel homme, une nouvelle femme, parce que toutes choses négatives, se changent en choses positives, Jésus Christ, revêtu de la puissance de l'esprit, verset 18, qui dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, cette bonne nouvelle vous parvient, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du pardon, la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle de la délivrance, il dit qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, si vous êtes triste, parce que vous souffrez, et votre cœur est brisé, votre vie est brisée, votre famille est brisée, vos affaires sont brisées, il y a la main de Dieu, qui vient ici, pour tout rétablir, pour tout corriger dans votre vie, et pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, les yeux aveugles vont s'ouvrir cette nuit, ces yeux flous deviendront être clairs, si vous êtes spirituellement aveugle, il ouvrira vos yeux, si vous êtes physiquement aveugle, il ouvrira vos yeux, pour renvoyer libres les opprimés, libres, les chaînes brisées, les chaînes, les cordes brisées, tous les liens sont brisés, on vous a attaché à ce bois-là, pas de progrès toutes ces années, vous êtes déliés, cette nuit au nom de Jésus-Christ, pour publier une année de grâce du Seigneur, verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, aujourd'hui, quelqu'un là-bas, je dis aujourd'hui, quand votre délivrance, aujourd'hui, aujourd'hui, quand votre salut, aujourd'hui, quand votre guérison, aujourd'hui, quand votre rédemption, aujourd'hui, quand votre percée, aujourd'hui, aujourd'hui, cette parole de l'écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie, il y a l'accomplissement, qui vient sur votre vie, il y a une démontration, de la puissance, de miracles, qui vient sur votre vie, cette nuit, parce que, Jésus allait, de lieu en lieu, faisant de lieu, et guérissant, tout ce qui était, sous l'empire du diable, et qu'il délivrait, tout ce qui était, gardé en captivité, par le diable, et il sauve, tout ce qui a été attaché, par le péché, ce soir, cette nuit, votre salut est venu, et je vais, résumer, finir avec l'annonce, ce que Jésus a fait, vous devez écouter cela, vous devez l'accepter, vous devez vous accrocher, à ceci, sachant que, votre jour est venu, votre nuit est venue, l'heure du salut, est venue à vous, l'heure de guérison, sonne pour vous, et l'heure de votre délivrance, sonne maintenant, Matthieu 21, 18, Matthieu 21, 28, Matthieu 28, 18, Matthieu 28, 18, qui dit, Jésus s'est approché, le parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre, aucun autre pouvoir, n'importe, tous les pouvoirs, derrière lesquels vous courez, ce ne sont pas des pouvoirs, tout cela est une séduction, regardez votre vie, après tous les sacrifices, que vous aurez fait, mais regardez, maintenant, Jésus est puissance, son nom est puissance, sa parole est puissante, son salut améliorera, la puissance dans votre vie, il dit, tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, et sur la terre, et l'a dit, à cause de cela, que tu peux venir à Christ, la puissance, pour pardonner, il en a, la puissance, pour libérer, il en a, la puissance, pour guérir, il en a, la puissance, pour délivrer, il en a, et la puissance, pour briser, toujours, dans votre vie, est ici, cette nuit, quand vous venez à Christ, je quitte Christ, je quitte le passé, je viens à cette nouvelle vie, je viens à Jésus Christ, qui va me sauver, qui va me délivrer, qui va m'affranchir, il dit, je ne mettrai pas dehors, celui qui vient à lui, à toi, celui qui vient à moi, il va te recevoir, il va t'accepter, il va pardonner, tous les péchés, que tu auras commis, dans ta vie, il va t'affranchir, il va t'affranchir, te libérer à la victoire, et il te dira, va et ne pêche plus, quelqu'un reçoit, la puissance de Dieu, cette nuit, quelqu'un, je dis, quelqu'un reçoit cela, je dis, quelqu'un reçoit cela, quelqu'un ne va pas, le rater cette nuit, quelqu'un sera sauvé, cette nuit, quelqu'un va changer, cette nuit, quelqu'un aura, une nouvelle vie, cette nuit, êtes-vous là, êtes-vous là, tête baissée, les yeux fermés, cela va vous arriver maintenant, le pardon du Seigneur, cela viendra sur vous maintenant, le salut est venu, le pardon est venu, la liberté est venue, tête baissée, les yeux fermés, Jésus-Christ a dit, qu'il veut te pardonner, si tu es prêt, tu dis, oui Jésus, je suis ici, je me détourne de mes péchés, je me détourne de mes ténèbres, je veux que Jésus soit mon sauveur, je veux que Jésus m'affranchisse, je veux que Jésus me pardonne, je veux qu'il change ma destinée, je veux qu'il m'accorde le salut, si tu es la personne dont je parle, tu lèves ta main partout, tu te trouves, tu dis, oui Jésus, je suis ici, je ne vais plus suivre Satan, tu dis, Jésus, je suis ici, la corde de Satan sera coupée de mon cou, aujourd'hui, tu dis, c'est toi, lève ta main, ou es-tu, tu lèves ta main, si tu lèves la main, donc tu vas te mettre debout, tu dis, je me tiens, je me tiens pour Jésus, au revoir Satan, au revoir l'ivronnierie, au revoir au combat, au revoir à l'adultère, au revoir à la fornication, au revoir à l'occultisme, Jésus, Jésus, tu es mon sauveur à partir de cette nuit, si tu lèves ta main, tu vas te mettre debout, tu dis, j'appartiens à Jésus à partir de cette nuit, si tu lèves la main, il faut venir devant, tu dis que je vais à Jésus maintenant, je viens au devant, je laisse le passé, j'abandonne les ténèbres, derrière moi, j'abandonne tout ce que je faisais dans le passé, maintenant je viens, maintenant je viens, maintenant je viens, Jésus a franchi moi cette nuit, Jésus, pardonne moi cette nuit, Jésus, ôte moi au jour cette nuit, Jésus brise ma chaîne cette nuit, Jésus m'a franchi cette nuit, papa, viens vite, maman, viens vite, mon garçon, viens vite, jeune homme, viens vite, jeune fille, viens vite, Jésus t'attend, s'il y a, je viens, s'il y a, je viens, ma fille, tu peux venir, tu peux venir, et elle laisse ton passé, et comme tu viens, il ne faut pas seulement rester debout là-bas, il faut dire Satan, au revoir, au revoir, au camp satanique, et tous les gangsters, au revoir à vous, au revoir à l'occultisme, j'abandonne ce chose derrière moi, jamais, point, d'évanguerie, au revoir à la marijuana, au revoir au cannabis, tous ces stimulants, au revoir à vous, et ces combats de rue, au revoir, au revoir à ces couvents, au revoir à l'adoration mauvaise et maléfique au bord du fleuve, au revoir à vous, je viens à Christ, je sors, je sors des ténèbres, je viens à la lumière, je sors du mal, je viens à la grâce de Dieu, bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue à vous, le ciel, vous reçoit maintenant, il faut parler au Seigneur là où vous êtes maintenant, que je sors, de la main de Satan, je ne serai plus lié, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, je ne vais plus retourner à ces choses là, Jésus merci, tu es mon sauveur, pardonne-moi, affranchis-moi, libère-moi, pour la joie du Seigneur, me soit accordé cette nuit, je te remercie Seigneur, je te remercie Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, dis-lui, je crois Seigneur, que tu as dit, que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi, et je viens à toi cette nuit, je viens à toi cette nuit, mes péchés sont pardonnés, je viens à toi cette nuit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, le ciel l'a confirmé, prions ensemble, et vous allez dire ceci, du fond de votre cœur, Père Céleste, je te remercie cette nuit, Père Céleste, mon Dieu, mon Créateur, je te remercie cette nuit, parce que je sais, que toi, mon Créateur, tu ne veux pas que je périsse, tu ne veux pas que je demeure, dans le cachot de Satan, Seigneur, je viens à toi, je sors de mes péchés, Seigneur, je viens à toi, je sors du camp de Satan, je suis venu à toi, je sors du camp de Satan, je viens à toi, je sors des choses mauvaises, que je faisais, je viens à Jésus cette nuit, Jésus, je crois, que tu es mort pour moi, et tu as dit, que c'est accompli, tu as brisé, la puissance de Satan, dans ma vie, Seigneur, je crois, comme je viens à toi, tu ne vas pas me rejeter, Seigneur, pardonne-moi, affranchis-moi, donne-moi une nouvelle vie, donne-moi un nouveau cœur, donne-moi un nouveau caractère, Seigneur Jésus Christ, écris mon nom au ciel, Seigneur Jésus, maintenant je crois, je ne vais pas périr, je ne vais pas aller en affaires, je ne serai pas rôti dans le feu de Satan, je crois Seigneur, mes péchés sont maintenant pardonnés, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié, levé ces deux mains là, je me soumets à Christ, j'abandonne tout à Christ, quand vous vous soumettez à Jésus, quand vous vous soumettez à Christ, il va chasser Satan de votre vie, Père au nom de Jésus Christ, nous te remercions pour ta bonté sur ton peuple, ils sont venus à Christ, en tant que Seigneur et sauveur, je prie Seigneur, que tu leur pardonnes au nom de Jésus Christ, sauve-leur en maintenant, écris leur nom dans le livre de vie au ciel, confirme ta joie de salut dans le cœur, et la paix du salut dans le cœur, et je prie Seigneur, que la grâce pour continuer avec toi, et ne plus retourner à Satan, leur soit accordé maintenant, au nom de Jésus Christ, je te remercie, parce que je sais que tu m'as exaucé, au nom de Jésus, j'ai prié, je suis sauvé, je suis sauvé, faites un banc pour le Seigneur Jésus, vous êtes sauvé, vous êtes content, la joie du Seigneur est votre force, Amen, votre temps est venu, votre heure sonne, le palais de Satan est démoli, votre heure sonne, toutes les cordes, tous les liens de maladie et d'affection satanique, qui t'attachent au bois, sont coupés, cette nuit, la puissance miraculeuse est maintenant venue, la puissance de guérison est maintenant venue, la puissance de délivrance est maintenant venue, si vous voulez la guérison, la délivrance, le miracle, tenez-vous sur, tenez-vous sur les pieds, si vous voulez la prière, pour la guérison, pour la délivrance, levez une main, tenez-vous debout, et vous allez imposer l'autre main, là où, à l'endroit où vous avez le problème, si vous avez la folie, vous en serez délivré, si vous avez le cancer, vous serez guéri, une tumeur dans votre corps, cela disparaîtra, si vous êtes aveugle, Dieu va ouvrir vos yeux aveugle, et vous verrez très clair, si vous avez amené un sou muet, après le dernier, amen, et examiner la personne, la personne va entendre, et voir, vous avez une perte de sang, une effusion de sang, plusieurs années, dès qu'on aura fini, et la clôture de la prière, tout va sécher, quel que soit le problème, vous aurez un témoignage cette nuit, vous aurez un témoignage cette nuit, levez une main, imposez l'autre main, alors vous avez le mal, Père au nom de Jésus Christ, nous te remercions pour cette nuit glorieuse, une nuit de puissance, une nuit de merveille, une nuit de guérison, une nuit de délivrance, une nuit de miracle surnaturel, je prie pour tout ton peuple, qui se trouve ici, j'envoie ta puissance, dans leur vie, au nom de Jésus Christ, cet esprit de folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus Christ, cette tumeur corporelle, je commande, que cette tumeur, disparaisse, au nom puissant de Jésus Christ, c'est un démon, qui circule dans votre corps, qui vous dérange, qui font des bruits, à l'oreille, qui vous opprime, qui vous dérange, d'une manière, d'une autre, maintenant, je vous commande, tous les démons, sautent de là, au nom de Jésus Christ, je commande, que le cancer là-bas, sèche maintenant, cancer, cancer, quitte là-bas, soyez guéri, de ce cancer, au nom de Jésus Christ, et que vous en soyez guéri, au nom de Jésus Christ, l'asthme, instantanément, je te commande de quitter là-bas, soyez guéri, de cette asthme, au nom de Jésus Christ, je prie pour celui, qui a des problèmes rénaux, que ces réins morts, se raniment, qu'ils reprennent vie, soyez guéri, au nom de Jésus Christ, que vous soyez guéri, de l'appendicite, au nom de Jésus Christ, le VIH, vous en êtes guéri, avec ce problème, de VIH, je te commande, de sortir, au nom de Jésus Christ, je prie, pour ceux, qui ont des problèmes, tels que le fibrom, je prie, que le fibrom, se disorbre, que cela fonde, que ceux qui ont, l'éléphantiazie, de la jambe, du pied, qu'il en soit guéri, au nom de Jésus Christ, laissez-vous muer, que vous soyez, sourds d'une oreille, ou de deux oreilles, le Seigneur touche, ses oreilles maintenant, soyez guéri, et commencez à entendre, au nom de Jésus Christ, et ceux qui sont, ceux qui sont muets, et qui ne sont pas en mesure, de parler, le Seigneur touche, votre larynx, vos cordes vocales, ouvrez la bouche, et commencez à parler, de façon nette, au nom de Jésus Christ, ceux qui ont des douleurs, d'un triste, les douleurs, à la hanche, les douleurs, aux genoux, les douleurs, aux articulations, je commande, que ces douleurs, disparaissent, au nom de Jésus Christ, je prie, pour ceux qui ont fait, des accidents, et que par là, ils ont des eaux fracturées, que ces eaux fracturées, se guérissent, que ces eaux, se soudent, et soient rétablis, au nom de Jésus Christ, ceux qui sont paralysés, d'une manière, paralysés, je te commande, de disparaître de là, paralysie, sort, que la polyomélite, la polyomélite, sorte, que toute cette paralysie, quitte, au nom de Jésus Christ, je prie, pour ceux qui sont aveugles, que le Seigneur, touche vos yeux aveugles, recevez votre vision, maintenant, que le glaucome, que la cataracte, disparaisse, au nom de Jésus Christ, touche leurs yeux aveugles, et qu'ils voient très clair, maintenant, Seigneur, de la tête, jusqu'au bout, des orteils, touche tout le monde, guéris tout le monde, délivre tout le monde, affranchis les captifs, manifeste la guérison, maintenant, manifeste la délivrance, maintenant, qu'il y ait des miracles, partout, à gauche, des miracles, devant moi, des miracles, à gauche, à droite, des miracles, partout, comme avant, s'entend qu'il y ait des miracles, au nom de Jésus Christ, confirme cela, dans chaque avis, te remercie, parce que tu as exaucé, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen, c'est fait, c'est fait, c'est fait, déjà, vous allez trouver là-bas, si vous êtes dans le fauteuil roulant, levez-vous, vous pouvez marcher, si vous êtes à béquille, jetez ça à béquille, vous pouvez marcher, si vous étiez aveugle, vous n'êtes plus aveugle, ouvrez les yeux, et regardez, vous allez amener un sou muet, et examiner la personne, vous allez constater, que la personne peut voir, et entendre, toutes les humeurs sont disparues, le problème cérébral a disparu, examinez-vous là-bas, quand vous voyez ce que le Seigneur a fait, vous allez crier, Alléluia, nous réjouir avec vous, et puis vous allez sortir, pour donner votre témoignage,